Scorpion et ascendant Scorpion, bonjour, voici vos prévisions, votre horoscope de ce mois de septembre qui démarre avec la Vierge, la Vierge deuxième et troisième décan parce que le premier décan s'est déjà passé. Et la Vierge c'est un bon signe pour le Scorpion, vous vous entendez bien, vous avez beaucoup en commun, le sens critique assez développé, mais vous vous le gardez pour vous alors que la Vierge elle l'exprime quand même. C'est un secteur qui représente vos amitiés, vos projets, mais bon dans le domaine du travail, qui est le domaine de la Vierge, travail et santé, forme. Donc si vous voulez, pour synthétiser, on peut penser que vous allez vous fixer des nouveaux objectifs, que vous allez faire des projets, soit professionnels, soit dans un domaine plus personnel, et que bon vous allez préparer tout ça de manière, à la manière de la Vierge, c'est-à-dire de manière minutieuse, en faisant attention à tous les détails qui pourraient, comment dire, clocher. Après le 23, le soleil se rapproche de vous, mais il entre en balance, donc c'est votre signe d'ombre, et peut-être que vous allez faire des mystères par rapport à ces projets que vous mettez en place auparavant. Donc bon, ça ne changera pas grand-chose, c'est votre personnalité, vous aimez, vous aimez, non pas dissimuler, c'est pas ça, c'est que vous n'aimez pas qu'on lise en vous comme dans un livre ouvert, c'est pas du tout votre truc. Du côté des activités, Mars étant votre planète maîtresse, on est obligé d'analyser ce que fait la planète. Alors ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en balance, elle aussi, tout le mois, premier, deuxième, début du troisième, vous en aurez tous des échos. Et ce Mars en balance, évidemment, il est dans votre secteur douze, dans votre secteur d'ombre, dans le secteur que vous aimez bien, puisqu'il vous permet d'entretenir justement ce côté mystérieux qui est le vôtre, énigmatique. Mais c'est aussi le signe de l'amour, la balance, c'est le signe de Vénus. Donc avec Mars dans le signe de Vénus, est-ce que vous n'allez pas avoir un petit peu, quelques conflits qui seront liés justement au fait que vous n'exprimez pas assez vos sentiments et qu'on a du mal à savoir exactement si vous êtes intéressé, si vous êtes vraiment engagé, si vous avez des sentiments, si vous n'en avez pas. Vous jouez finalement beaucoup sur cette ambiguïté. Vous aimez bien que l'autre ne sache pas exactement ce que vous ressentez, sauf quand évidemment vous êtes totalement en confiance, parce que tout ça, c'est un problème de confiance. Donc quand vous êtes totalement en confiance, là au contraire, vous vous engagez à fond, il n'y a plus d'ambiguïté, vous montrez vos sentiments et tout ça passe par une sexualité extrêmement saine et active. Donc côté cœur, nous avons évidemment ce Mars en balance, mais surtout Vénus qui est encore en Lyon. Elle ne changera de signe que le mois prochain. Le point positif ce mois-ci, c'est qu'elle reprend une marche directe le 4. C'est-à-dire que si, par exemple, vous vous étiez, votre sens moral, votre éducation, vos valeurs à vous vous empêchaient de laisser des sentiments s'exprimer, des sentiments que vous avez pour quelqu'un peut-être d'un peu plus âgés que vous, ou quelqu'un qui, en tout cas, vous impressionne par son expérience ou par son image. En tout cas, tant que Vénus était rétrograde, vous ne pouviez pas exprimer les sentiments. C'était difficile pour vous parce que peut-être, je ne dis pas que vous en aviez honte, mais que peut-être on vous a dit que ce n'était pas quelqu'un pour vous, qu'on a essayé de vous décourager, d'avoir ces sentiments. Mais Vénus reprenant une marche directe, vous allez vous reprendre en main. Et, bon, sa dissonance avec Jupiter va vous permettre de casser, justement, les codes, et de casser les limites qu'on a pu vous mettre, et de laisser les choses un petit peu déborder. Ça risque de déborder parce que ça a été contenu pendant longtemps, c'est pour ça. Donc, bon, laissez-vous aller. Vous aurez certainement des bonnes journées le 8, le 13, le 23 et le 28. Pourquoi ? Parce que la Lune sera en bon aspect avec le Soleil, avec d'autres planètes, et que vous pourrez faire vibrer tous les bons côtés de la Vierge ou de la Balance. Si vous avez aimé votre vidéo du mois de septembre, vous la likez, vous vous abonnez, et vous nous retrouvez avant le mois d'octobre sur nos réseaux sociaux, sur le live du mardi soir, sur selastro.com, et enfin, pour vous personnellement, des consultations avec Zoé ou avec moi. Excellent mois de septembre ! Sous-titrage ST' 501